alors on va essayer de faire ensemble en fait c'est le coeur de l'épine dorsale de notre étude c'est un article du Ravco et pour pouvoir bien comprendre encore une fois cet article du Ravco avant de le comprendre et de saisir pourquoi j'ai jugé bon de l'amener justement à l'approche de Pourim alors il faut connaître le contexte de cet article qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là dans le monde vous avez deux réalités absolument terribles la première les nazis ont pris le pouvoir on est en plein dans cette réalité là donc ils vont pouvoir en Allemagne avec tout ce que ça implique et à l'intérieur d'Israël vous avez un épisode absolument dramatique vous avez quelqu'un qui s'appelle Avram Stavski qui fait partie du mouvement de Khérout qui est accusé d'avoir assassiné Arlozorov Arlozorov qui pour le coup eh bien fait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Avoda d'accord ? donc on a une réalité Khayyma Arlozorov donc on a encore une fois deux éléments qui sont absolument dramatiques maintenant on est conscient que cet assassinat ou cette accusation elle a des rebondissements en Israël à la fois par rapport à ce qui se passe à l'extérieur on commence à avoir des échos évidemment de l'influence du pouvoir nazi en Allemagne et aussi sur cet assassinat encore une fois en Israël donc des grandes controverses qui existent encore une fois en Israël et qui commencent comme dirais-je à faire vaciller surtout sur ce jeune foyer juif qui est loin d'être stable à ce moment-là d'accord ? et on est à l'approche de pourrie donc le Rav juge qu'effectivement il est temps justement aux yeux de ces deux épisodes absolument dramatiques de ces deux éléments dramatiques eh bien d'évoquer justement en dépit de tout le secret la racine unitaire d'unité plutôt qui existe au sein du peuple juge qui semble parfois être remise en cause qui semble être pas clair pas limpide si je puis dire mais il faut qu'on essaye de trouver justement de la même manière que eh bien on évoque l'unité de l'âme Israël à l'époque de Mordechai et de Esther et toute la problématique que ça a indiqué puisque vous vous rappelez il y a ce nom Amechad Befuzar ou Meforad et on va en reparler sur le fait que Amman a vu au bout du compte un peuple séparé et divisé n'est-ce pas donc séparé parce que séparé parce qu'on est en exil donc évidemment on est séparé l'un de l'autre et aussi on est divisé au sein de nous-mêmes et comme je tiens à vous le rappeler et on va y revenir et on va y revenir aussi sur ce point eh bien la Megillat Esther ne s'inscrit pas comme étant un épisode historique pardon mais s'inscrit je dois le dire mais s'inscrit surtout comme étant un épisode fondamental pour l'éternité puisque dans le canon biblique en aucune manière on n'aurait pu inscrire un ouvrage un épisode un livre qui ne serait pas d'actualité jusqu'à aujourd'hui j'en dirais même jusqu'à demain en l'occurrence donc par conséquent il ne faut pas voir dans l'épisode de Pourim un simple épisode ponctuel et comment dirais-je et local qui a pu se produire d'accord dans cela ça nous permet surtout à notre période à notre époque j'ai envie de dire à l'époque du Graffaut qui est encore plus et encore pas moins aujourd'hui comment est-ce qu'on va ressaisir cette notion d'unité du peuple au moment de la rédemption de notre peuple et il faut avoir en tête qu'à l'époque de la Megillat Esther où les événements se produisent n'est-ce pas et bien nous sommes aussi dans une période de rédemption nationale malheureusement échouée mais malgré tout elle existe vous vous rappelez vous avez ça en tête ou pas du tout d'accord on a Corèche avec Corèche Balfour d'accord voilà et justement qu'est-ce que va demander Esther vous l'avez au tout début de notre passage dans le traité de Megillat alors il y a d'abord cette référence à ce verset va réunir tous les juristes à dire on a l'obligation de s'enivrer d'une certaine manière en tout cas d'être un petit peu exalté par le vin à Pourrie jusqu'au moment où on est incapable de distinguer entre maudit soit Haman et béni soit Bordechat on n'a pas dit au-delà de ça mais en tous les cas jusqu'à alors on va essayer de comprendre évidemment ce que cela indique est par rapport à notre sujet c'est tant difficile alors que les difficultés que les douleurs d'Israël au bout du compte et bien le remplissent au bout du compte toute la nation c'est quand ah oui c'est aujourd'hui j'ai entendu à la radio aujourd'hui ça m'a fait rire parce que le chauffeur de taxi qui semble-t-il était un bon juif et bien bien chaleureux comme il faut comme je les aime qui était à la radio il y avait deux députés enfin une députée apparemment de gauche qui parlait et un type qui apparemment a priori avait une type sur la tête et tous les deux parlaient de ce qui se passe en Ukraine et et ils ont fait le transition en disant et oui et là aussi on a tous les pays autour de nous qui noahissent et voilà et puis c'est bon on va arrêter d'être on va arrêter d'être morbide en hébreu morbide morbidine je ne sais pas pourquoi nous aussi on fait l'histoire qui sortent l'impression de voilà et on va passer à la chose et ce qui m'a rendu profondément perplexe c'est que surtout de la part de quelqu'un qui avait une qui passe sur la tête apparemment puisqu'il y en a qui était député bref c'est de dire après avoir dépeint l'Ukraine après avoir dépeint ce qui se passe en Israël et on est là j'aurais pu attendre à ces deux éléments ces deux énergumènes merci Akadosh Baru on est là et ben non voilà il n'y a pas eu merci Akadosh Baru d'accord il y a des moments c'est un peu embêtant quand même de ne pas réagir avec reconnaissance de Akadosh Baru quand on voit toutes ces réalités qui se passent en tous les cas à ce moment là la nation toute entière encore une fois évidemment on parle du pouvoir nazi c'est pas et plus grand encore comprenez qui est encore plus grand mais encore plus difficile et bien ce qu'on vit à l'intérieur la paix la sérénité dans notre foyer national est en danger elle est en balottage et c'est l'occasion pour nous de nous remémorer justement et bien ces épisodes ces événements qui ont marqué notre histoire et qui marquent encore notre histoire tels qu'ils sont retranscrits chez Mktouvim les Fanelou et Megilat Esther il faut avoir en tête que quand Esther elle va parler en l'engagement de Khar à rassembler tous les juifs elle est animée par un souffle de sainteté traduction premier des dix niveaux de la prophétie donc il est clair que même en dehors d'Eretz Yisraël justement Esther comme il est dit dans le verset elle porte la royauté dira la Gemara et bien au bout du compte elle est animée par un souble prophétie alors je sais vous allez me dire vous allez me dire comment c'est possible alors que c'était en dehors d'Israël vous alliez me dire et comme c'est relié directement à l'Eretz Yisraël donc pratiquement elle peut être animée par le roi Hakodesh vous encouragez à me contredire vous pourrez vous non non le souffle d'expression de sainteté donc se tient au-dessus mais l'école Khalifote a été pourquoi je trouve une fois c'est pas coutume c'est particulièrement exceptionnel parce qu'est-ce qu'il nous dit la prophétie le propos tenu par Esther il est au-delà de tous les temps de tous les épisodes de tous les les périgrénations qu'on peut traverser je suis fatigué tous les tous les six mois d'entendre ça y est l'Ukraine va arriver alors cette fois-ci c'est l'Ukraine après ça sera l'Amérique après ça sera la Russie après ça sera l'Allemagne après ça sera la France après ça sera l'Angleterre je sais pas quoi encore on est foutu c'est fini c'est plus que la peur c'est un sentiment au bout du compte de tragique et comme vous le savez la tragédie n'existe pas dans la tradition juive donc la question elle se pose pas encore une fois dans le ponctuel mais d'éternité surtout l'éternité d'Israël est inébranlable donc partons de ce postulat encore une fois tous les épisodes qu'on traverse ne peuvent être que ponctuels quels qu'ils soient ils ont du sens aussi ils ont du sens pour nous faire avancer vers ça d'accord disons qu'on l'a déjà évoqué disons qu'il y a 2500 juifs d'origine ukrainienne qui sont arrivés en Israël merci Pouti Arshad où les malas chez les colchinoï au-delà encore une fois de toutes les stratagèmes et de toutes les stratégies possibles chez les colchinoï à Tarsissime chez la Dorote tout ce qui peut se passer encore une fois au niveau de n'importe quelle génération n'importe quelle période de notre histoire tout ça n'a qu'un seul objectif c'est en gras et justement ce qui doit nous animer d'abord pour l'éternité c'est ce verset de Esther l'éternité l'éternité du cède je le rappelais on est dans une situation absolument exceptionnelle puisque nous avons un gouvernement d'union nationale elle a dit l'érknoz 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 premier problème moi un bon problème c'est de savoir que par exemple un jour il est écrit que ce qui père et mère c'est pas un édition on ne va pas commencer là-dedans je vous demande le fait qu'au niveau au niveau des parents qui ne sont plus reconnus aujourd'hui avec dignité en tant que père et mère mais en tant que parent 1 et parent 2 mais à la vérité c'est lié à ce que je vais soulever maintenant c'est tout à fait ce que je vais soulever maintenant c'est pas le sujet mais c'est lié à ce que je vais soulever maintenant je veux une réponse de Thora Rabotai ce n'est pas un gouvernement d'union nationale soyons unis le peuple alors c'est parfait donc on est content il y a un gouvernement d'union nationale non parce qu'une unité qui n'est pas tournée autour du Kodej n'est pas une unité quand Esther elle demande au bout du compte que les juifs vont se réunir ils se réunissent où ? ils se réunissent d'abord et avant tout à la synagogue au Beth Midrash c'est grâce à la Thora que justement est bien salut David je suis désolé j'ai eu un ami un improvisiste qui est venu à la maison une unité qui n'est pas une unité autour de la Kodej est une unité qui se veut automatiquement ponctuelle et donc par conséquent instable d'accord ? et c'est très important on a déjà évoqué cette problématique vous le tiens à la rappeler je vais t'écouter sur le fait sur un point essentiel quand vous avez une minorité du peuple juif qui est impur alors on parle du Beth Midrash quand on a une minorité du peuple juif qui est impur elle ne peut pas monter sur le Beth Midrash pour sacrifier un sacrifice mais quand la majorité du peuple juif est impur alors on va sacrifier en état d'impureté vous voyez la valeur encore une fois de cette cohésion nationale et la teneur qu'elle prend quand on parle d'individus il est évident que si une minorité est impure elle ne peut pas au bout du compte aller sur le Beth Midrash la minorité la minorité mais quand la majorité du peuple est impure et bien justement on peut pourquoi ? parce que la valeur du collectif est plus importante exactement exactement d'accord ? c'est exactement la problématique le Knoz Kola Yehoudin j'ai dit autour d'accueillement rouge j'ai dit autour du Beth Midrash c'est pas forcément autour du Beth Midrash mais c'est autour d'abord et avant tout d'une valeur qui se veut encore une fois intrinsèque à notre identité combien de fois on est confronté à des gens qui ne sont pas du tout habilités à parler alors tu évoquais quand j'ai envie d'acheter la viande je vais pas chez le boulanger je vais boucher mais c'est triste de dire que combien de fois je suis confronté à des gens qui quand au bout du compte et bien ils parlent de Torah et que tu leur dis ok sur quoi tu te bases pour dire un truc pareil je le pense comme ça je le sens comme ça d'accord ? et je le sens c'est gentil mais c'est pas vrai si c'est pas basé sur une église traditionnelle mais cette phrase cette citation nous dit le Rav qui est absolument encore une fois fondamentale et éternelle c'est ce qui doit nous animer d'abord et avant tout je suis fasciné par cette réalité où on commence à émettre enfin avec des sept ou ailleurs au bout du compte ce manque de cohésion encore une fois sur la valeur et le sens authentique de l'unité du peuple en tant que peuple il y a quelqu'un si vous l'avez pas entendu je sais si vous l'avez entendu mais je vous ai fait partager sur le fait que il s'appelle Galant qui est un général un militaire qui se dit pas religieux tu as vu comment il a parlé ? vous avez entendu comment il a parlé ? il se dit pas religieux mais il se dit pas religieux et il dit parce qu'il se bat qu'il y ait un statut sur la tradition juive dans l'état d'Israël qui soit inaltérable et inébranlable et 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 voilà et il dit quand je pense j'ai des photos de mes parents de mes aïeux de mes grands-parents qui ont été décidés pendant la Shoah et bien il ressemble clairement à ce qu'on va rencontrer aujourd'hui à Mea Shear c'est à ça qu'il parle en disant moi je suis j'ai des photos d'eux dans mon salon etc je me suis battu et je me bats au nom de Hachem Tsevaot au nom d'un Israël au nom du Kodesh au nom et il n'est pas religieux c'est beau il ne peut pas il se dit pas religieux et il se dit pas religieux c'est exactement ça pardon il est Israël vraiment oui oui c'est la mutation de l'identité de Manitou mais c'est pour ça que c'est pour ça que quelqu'un a lu ça quand je l'ai envoyé et quand il n'a pas bien compris l'hébreu il a cru au bout du compte qu'il trouvait des mauvais prisons sur la Torah c'est exactement le contraire c'est exactement le contraire c'est une prise de conscience clairement encore une fois d'abord et remonté c'est pour ça que j'ai dit au nom autour du Bet Midrash autour de la Torah j'ai pas dit d'Afka parce qu'on est dans le Bet Midrash on ne sort pas j'ai dit que je véhicule une identité un message une valeur une morale qui vient au nom de cette unité du peuple au nom du Kodech c'est au nom de ça qu'on parle et pas par exemple dire que j'ai une kippa sur la tête je suis fier d'avoir une kippa sur la tête mais quand j'ai l'occasion de profiter le Shabbat pour aller soutenir l'URSS j'y vais la Russie j'y vais pour ne s'y dépersonner d'accord Arshad je vais les remermer et donc c'est ça au bout du compte il faut avoir un regard pour cela pour comprendre cela il faut comprendre ça avec encore une fois cette idée générale du peuple pas des individus uniquement non il faut s'élever il faut avoir la force justement d'avoir un regard sur le peuple juif qui se veut encore une fois dans sa dignité pas de regarder le ponctuel pas de regarder le ici et maintenant il faut qu'on trouve une solution pour maintenant non c'est pas de ça qu'on parle la vraie problématique à laquelle doit faire face et je parle que l'état d'Israël aujourd'hui c'est pas du ponctuel c'est d'ailleurs toute la problématique elle est posée aujourd'hui c'est une éternelle problématique quelle est l'identité de l'état d'Israël c'est la même question au bout du compte qui est posée en Perse quand on a profité malheureusement du dîner n'est-ce pas de Akashverosh et à ce moment-là on se dit qu'est-ce que vous êtes vous êtes Perse républicain démocrate citoyen israélite ou vous êtes au bout du compte Israël cette notion-là elle est fondamentale mais il y a un petit problème avec M. Rabat arrêtez avec M. Rabat je vous en supplie ça fait genre un truc de galoute la question à poser à Z il y a une question un Israël il le sera il est pas supposé avoir une mission de ce qu'on a c'est une question est-ce que c'est une question je vous pose la question c'est une question je vais répondre il n'a pas une mission de rédemption du monde l'époque ne sont qu'un terrain nous sommes seuls je peux répondre ou je ne réponds pas c'est une question la réponse est non voilà c'est pas du tout le cas c'est pas du tout la question Amisrael n'est pas ma or la goyim j'ai déjà évoqué ça plusieurs fois et c'est l'occasion d'y revenir Amisrael n'est pas ma or la goyim Amisrael est or la goyim or la goyim c'est-à-dire qu'il est la source de la lumière pour pouvoir influencer le monde il faut d'abord et avant tout qu'on soit cohérent vis-à-vis de soi-même donc ça veut dire qu'on ne doit pas se préoccuper dans l'état actuel des choses encore une fois autrement qu'en étant réellement nous-mêmes l'air que non c'est quoi la yéhoudine à ce moment-là le monde naturellement machinalement va s'élever quand l'âme Israël est à sa juste mesure dans le cas contraire ce n'est pas envisageable alors donc nous donnons la question à cette remarque que je faisais sur le fait qu'en ce moment en Israël il y a des gens qui ont il y a des jeunes soldats qui ont refusé de donner du sang non pas parce qu'ils ne voulaient pas en donner car la comité sur les juifs en donne énormément parce qu'on leur demandait d'écrire que ce n'était pas père et mère sur la feuille c'était parent 1 et parent 2 oui ils ont refusé et bien ça c'est un sujet qui est exactement celui de or à la voie c'est à nous ils ont refusé oui ils ont refusé j'en fais partie donc on a refusé je sais mais ils n'ont pas été suffisamment écoutés la preuve a été retirée ça a été retiré c'est pas que ça a été retiré c'est qu'on a donné l'option on a retiré c'était uniquement pour connaître l'origine des parents c'était uniquement la question de connaître alors ils ont retiré cette partie-là pour éviter tous les problèmes mais ça n'empêche qu'on a quand même un problème et ce problème relève encore une fois je répète encore une fois ce problème et d'autres c'est pas le sujet mais ce problème et d'autres parce que ce qui se passe à l'échelle encore une fois du peuple a évidemment des répercussions à l'échelle du foyer comme toujours d'accord la valeur du foyer encore une fois en tant que sainteté de foyer là il y a aussi une question quand ici on est là il a la situation du corona par contre non alors non mais que les parents par exemple on peut décider un tribunal en Israël pour dire tel parent et pour que l'enfant se fasse vacciner tel parent je suis pas en train maintenant c'est un très bon sujet c'est très intéressant mais c'est pas le sujet c'est pas une question de sociologie c'est pas le sujet oui mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre ce Adeloyada justement c'est ça notre objectif donc à l'occasion s'il y a des cours qui sont sur Youtube vous êtes conviés à les regarder mais c'est pas le sujet j'ai commencé avec les années à apprendre de mes maîtres qui disent ce n'est pas le sujet c'est pas très bon c'est pas la question c'est pas la raison voilà dans tous les cas il faut arriver justement à nous élever encore une fois donc encore une fois sur cette réalité en retrouvant justement cette cohésion comme je le dis pour cela il faut avoir clairement un regard global un regard général encore une fois sur la valeur et le sens du peuple juif et c'est grâce à ça qu'on va accéder justement à l'authentique vérité je répète d'abord il faut poser la question qui s'est posé la question au bout du compte quand on est en train vous vous rappelez la fameuse la fameuse la fameuse phrase de Manitou sur un juif il dit écoutez monsieur le rabbin en l'occurrence monsieur le rabbin moi je suis français citoyen etc et israélite et il avait répondu c'est pas grave parce qu'en hébreu on vient à l'envers c'est un petit peu ça c'est-à-dire que on n'est pas juif et on n'appartient pas à cette entité essentielle parce qu'on l'a décidé on y appartient parce qu'on y appartient qu'on se pose la question ou qu'on ne se pose pas la question justement maintenant tu dis qu'il y a au bout du compte des drames aussi colossales au bout du compte tu dis il est temps de réunir le peuple juif comment est-ce que le fait de se réunir autour justement d'une cohérence comment est-ce que tu peux réellement faire rentrer tout le monde à l'intérieur on sait pertinemment ce qui se passe avec les juifs c'est pas deux juifs trois idées donc comment est-ce que tu peux imaginer la possibilité de faire rentrer le peuple juif sous un seul idéal collégial c'est absolument une question difficile et pourtant c'est ce que dit Esther non seulement c'est ce que dit Esther c'est ce que demande Esther mais en plus ça a marché d'accord n'oublions pas une seconde c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais comme on est en plein en pourrime c'est le cas de le rappeler n'oubliez pas une seconde que quand on parle du michelach manot c'est pas tiens je t'ai apporté un gâteau une boisson c'est pas ça un michelach manot si vous voulez avoir fait je me suis acquitté de la mitzvah vous l'avez fait c'est pas ça un michelach manot j'ai pas dit non plus c'est deux gâteaux c'est pas la problématique la problématique c'est j'ai apporté le michelach manot je suis rentré dans la maison de la personne je lui ai apporté avec Covid pas Covid maintenant ça commence un petit peu plus à s'alléger par rapport à l'année dernière mais je suis rentré dans la maison on a fait les chahim on a bu un verre de vin ensemble on a fait quelque chose l'objectif c'est qu'il rouble les vovotes c'est le rapprochement des cœurs dans le peuple d'autant plus avec qui encore une fois on peut se retrouver en colère ou non mais à l'échelle globale à l'échelle du peuple tout entière comment est-ce que tu peux imaginer que ce soit possible de réunir tout le monde sous un même toit c'est la question que pose le rapprochement je reprends toutes les différences encore une fois idéologiques qui peuvent exister encore une fois dans le peuple vous retrouvez ici les eaux asséchées comment est-ce que les eaux asséchées vont pouvoir retrouver leur essence sur toute la surface encore une fois de l'exil aussi large aussi vaste dans lequel on peut se trouver que ce soit un exil dit d'abord et avant tout à Galoute à Galoute à Galoute à Galoute à Galoute à Rouhanie on ne fait pas le Hallel à Pourim d'abord et avant tout parce qu'on n'est pas en Israël et à l'inverse on peut se retrouver en Érette Israël à l'époque de Hanoukka et pourtant on parle de l'exil grec comment c'est possible alors qu'on est en Érette Israël une partie du peuple est en Érette Israël réponse parce qu'il n'y a pas d'autonomie politique revient à l'autonomie politique on va faire le Hallel pendant plus de 200 ans d'accord donc cette problématique ici c'est on a une Galoute à Romrit c'est la dimension où on n'a pas d'autonomie politique elle est en train de se mettre en place à l'époque du Rafouk mais elle n'est pas encore et Galoute à Rouhanie c'est quoi la Galoute à Rouhanie c'est qu'on véhicule malheureusement dû à 2000 ans d'exil des idées qui ne sont pas des idées profondément hébraïques d'accord ce qu'appelait Manito les deux formes d'assimilation vous avez une assimilation juive et une assimilation hébraïque l'assimilation juive c'est je me marie avec Christian l'assimilation hébraïque c'est de toute façon il n'y a pas c'est pas nécessaire d'être en hérite d'Israël pour faire ma religion c'est ce qu'on appelle l'assimilation hébraïque d'accord la cache-route cache la route classique donc à partir du moment encore une fois où on est influencé par ces idées malheureusement extérieures ça nous pose problème et du coup et bien l'objectif étant de l'Hitkareb et l'Had et l'Had de se retrouver d'accord pureté de quoi pureté de quoi j'ai pas compris oui mais vous faites une erreur dans le sens de pureté et d'impureté parce que la problématique c'est que de pureté là on est chez les ariens la pureté de la race ça n'existe pas chez nous c'est plus d'intégrité vis-à-vis de notre identité voilà la pureté qu'on ne mélange pas des propos parce que c'est une notion qui est très précise la tahara non c'est pas dangereux c'est ce qu'il faut bien être créé sur le mot la pureté aujourd'hui c'est galvaudé à outrance l'eau pure c'est le problème d'un langue française oui mais c'est le problème d'un enfant exactement mais la tahara la tahara c'est de ça qu'on parle la tahara qui est donc le sens strict de pureté c'est tout ce qui fait au bout du compte accroître le sens de la vie à l'inverse de l'impureté qui est justement tout ce qui va à l'encontre les sens de la vie et pour pouvoir réellement être justement pur il faut être capable d'être impur étant donné que les goïnes ne sont pas capables d'être purs donc ils sont incapables d'être impurs n'est pas première chose deuxième chose l'option de langue justement il y a deux options qui existent dans le monde c'est l'exogamie ou l'endogamie l'endogamie étant au bout du compte se marier avec sa soeur n'est-ce pas l'exogamie c'est au bout du compte un Suédole qui se marie avec un Africain et nous on est ni là ni là comme d'habitude on est justement la voie médiane la voie médiane il y a une expression du Rav Citru que j'ai beaucoup qui a dit on aime le monde entier mais on aime les juifs aussi c'est suffisamment compliqué de mettre en place un foyer et qu'il tienne la route donc il y a quand même des notions qu'il faut qu'elles soient un ciment encore une fois du béton armé fondamental et pour ma part je pense qu'une identité juive assumée et claire est fondamentale pour le bien-être encore une fois du foyer je suis toujours très fasciné de voir qu'il y a des gens qui arrivent à je ne sais pas comment ils y arrivent mais un père qui fait Shabbat et la mère qui n'est pas religieuse un père qui est de gauche et la femme est d'extrême droite ou l'inverse j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses je ne sais pas comment ils tiennent la route pour ma part j'ai rencontré ma femme en train de coller des affiches la nuit pour le parti d'extrême droite donc déjà on avait un problème et le premier date c'était la nuit d'Oshana Rabat avec le Rav Cherki et le Rav Zini donc on a réglé deux problèmes et ça fait 20 ans que ça dure ça fait que 20 ans je ne dis rien est-ce que ça fait les questions à la fin du livre parce qu'on n'entend rien et cela casse le cours ah il y a la question qui a été posée par rapport à la pureté à laquelle j'ai répondu en tous les cas il est fondamental de bien cerner cette notion fondamentale encore une fois du rapprochement d'un juif à un autre juif sans aucune hésitation d'accord j'ai toujours beaucoup de peine à le dire mais quand on entend toutes ces expressions de on n'est pas comme eux mais rien de se poser la question est déjà problématique vous rappeler vous rappelez vous rappelez qu'il y avait un député à qui on reprochait d'avoir d'avoir une photo de Baruch-Golstein dans son salon et les gens au bout du compte la réaction immédiate a été mais pourquoi tu ne lui reproches pas à lui là pour le coup d'avoir une photo d'Arafat dans son salon mais l'idée même de comparer enfin de laisser entendre qu'il puisse y avoir une comparaison possible entre Baruch-Golstein et Yasser Arafat et Marchemo me paraît absolument scandaleuse d'accord ça c'est la base et nous on doit être conscient de cela même quand autour de nous ils n'en sont pas forcément conscients mais c'est quand on est conscient justement et on va y arriver à ça quand on est conscient justement pas uniquement de l'épine extérieure la carapace extérieure du juif mais qu'on est conscient qu'appartenir à un juif c'est appartenir à l'éternité regardez la suite donc on appartient à une entité exceptionnelle qui s'appelle le je l'ai déjà souvenu plusieurs fois c'est un terme qui à mes yeux est intraduisible en français ça ne veut pas dire le peuple ça ne veut pas dire l'ensemble des juifs non dans le terme on a un problème c'est tout non même l'âme ça a une connotation problématique parce que dans l'âme on est dans une dimension spirituelle l'unité oui mais l'unité encore une fois elle est toute Israël veut dire que quand il avait quoi que ce soit à un juif n'est-ce pas et bien je suis touché dans ma chair on est concerné on est concerné d'accord comme un corps humain de la même manière que tu ne peux pas pratiquer individuellement les 613 mitzvot les 613 mitzvot ne sont applicables qu'à l'échelle encore une fois de la nation du peuple tout entier d'accord donc la révélation celui qui est appelé Adam vous êtes appelé Adam c'est tout Israël qui est appelé Adam le bras gauche le bras droit la jambe le bras le corps le vent l'estomac tout ça c'est Israël le coeur pour reprendre la question tout à l'heure de l'échelle le coeur vous rappelez à l'échelle le coeur parmi les membres donc automatiquement quand le coeur va bien de toute façon il circule dans les autres membres qui seraient l'humanité et pour ça il faut que le coeur fonctionne comme il se doit et si le coeur ne fonctionne pas comme il se doit alors automatiquement tout l'édifice est remis en cause qui encore une fois se tient pour exiger pour demander justement à cette défense ce retour cette authenticité revenir à l'essentiel revenir si je traduis littéralement vous vous rappelez le verset je vais ramener votre retour il faut qu'on retrouve notre authenticité pour retrouver notre authenticité et il faut d'abord revenir revenir c'est-à-dire en Israël on se rappelle que Esther vous voyez à quel point ça a une implication exceptionnelle Esther elle trouve grâce à tous ceux qui la regardent il faut se rendre compte de qui c'est Achashverosh il faut l'avoir en tête Achashverosh c'est l'alcoolique qui a assassiné sa femme 9 ans plus tôt vous comprenez à quel point c'est exceptionnel oui la Megillah elle dure 12 ans 3 ans de royaume on avait évoqué ça mais au bout du compte l'essentiel de la Megillah en elle-même c'est 3 jours voilà donc toi aussi dis-lui bien que chez Apizurase que cette éclatement cette diaspora donc à la fois malheureusement matériel et à la fois spirituel on a une unité une étincelle inaltérable que personne ne peut avoir contrôle dessus aucun d'accord on se rappelle que de nos aïeux quand ils se battent Mordechai Hanilevitch quand ils se battent contre les nazis c'est-ce pas à la révolte du ghetto c'était pas en mode on va gagner le combat vous nous aurez pas vivants on est juifs si vous rappelez le symbole du mouvement du Rav Mir Kaana le poignet ce poignet était sur le ghetto de Varsovie qui était versé qui était écrit avec le sang c'est ça au bout du compte ce que j'ai appris notamment de mon maître Borea Rav Zini c'est le fait que le brit dans les communautés Ashkenaz se fait avec une solennité peut-être parfois triste parce qu'on sait que les chrétiens n'attendaient que quelque chose a été matraqué ou massacré la famille en question et que dans le monde c'est le phara ça se faisait avec joie et ça se fait toujours avec joie et bien c'est une grande la première leçon d'un bébé de 8 jours il reçoit être juif c'est être prêt au bout du compte à donner sa vie c'est un don de soi exceptionnel on n'est pas en mode il choisira quand il sera plus tard non il y a une notion métagénétique inaltérable en lui vous n'avez pas exactement mais on voit ce qui se passe on est conscient encore une fois de l'histoire combien de gens autour de nous peuvent passer leur journée à regarder et je ne sais pas quoi et tout en boucle plus c'est en boucle plus c'est dramatique et on voit bien ce qui se passe on n'est pas on n'est pas inconscient on n'est pas ignorant des problèmes quand on a ce massacre encore une fois cet assassinat entre deux juifs on sait à quel point c'est dramatique ce n'est pas d'aujourd'hui c'est la première fois qu'un juif tue un autre juif les gars qui parlent comme ça c'est quelqu'un qui n'a jamais le talent de sa vie c'est comme quand il y avait il y a quelques années un pré-ministre que je ne nommerai pas qui a été assassiné et qui effectivement il a fait partie des conseillers quand même de dire de vouloir absolument massacrer un bateau n'est-ce pas avec des juifs justement de l'Irbou dont Menafe Beguine et dont Avram Stavski qui va mourir dans ce bateau sur l'Altalena c'est quand même ce premier ministre qui soi-disant apprenait la paix à l'âme à shalom comme son nom l'indique à l'âme 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 là c'est son fil cette réalité là encore une fois elle est dramatique comment on considère c'est une mais c'est pas une gourgande qui doit être dit la réalité la réalité c'est qu'on a malheureusement cette réalité historique d'épisodes qui sont absolument tortureux tortueux qui sont absolument terribles qui nous font une souffrance encore une fois énorme et c'est comme ça que ça doit être pas que l'événement mais la souffrance elle doit exister cette réalité là on dit qu'on ne doit pas juger on ne doit pas juger quand un juif fait ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire on ne doit pas juste nous faire rentrer dans ses considérations moi je ne suis absolument pas d'accord une fois la réponse à mes yeux elle est là la seule réponse envisageable c'est ce que la Torah elle dit moi je passe mon temps à faire ça c'est nous les gens ils montent ils descendent ils font ce qu'ils veulent nous on est encore une fois dans ce cadre là voilà ce que nos maîtres voilà ce que les yeux les lumières de la nation nous enseignent et la souffrance du Rav elle est perceptible perceptible c'est palpable un juge qui dit maintenant regardez la suite s'il vous plaît donc quand des victimes on se retrouve dans une situation où des juifs se lèvent contre d'autres juifs des juifs en face d'autres juifs qui deviennent des loups des serpents des cruautés mais comment tu peux imaginer une seule seconde demander t'attendre à l'impossible une unité du peuple aujourd'hui ça vous paraît une évidence mais vous êtes conscients que le nombre de gens qui ont insulté Mordechai à l'époque où de manière virulente ils refusaient de se prosterner devant les slaves devant Biden devant Romain qui vous voulez cette malie de ne pas vouloir se prosterner mais tu nous mets en danger parce que franchement si les juifs se comportaient autrement les nazis seraient vraiment gentils avec nous c'est à cause de vous qu'ils se comportent comme ça d'accord on n'est pas comme eux mais non on n'est pas comme eux non j'ai pas vu un juge qui est capable de s'exploser en plein milieu d'un supermarché à Gaza ça n'existe pas donc la comparaison elle est totalement abjecte donc au bout du compte quand on est confronté à cette question absolument douloureuse et terrible si je puis dire que soulève effectivement le Rav Kook au vu encore une fois du rapport à la réalité ce qu'on voit devant les yeux est-ce qu'on peut réellement dire que Amman a tort quand il dit c'est un peuple séparé et divisé on connait tous la blague de l'île avec les deux synagogues mais dans les faits on pourrait se dire ben ouais mais il y a quelques années en Afghanistan il y avait deux juifs il y a des deux juifs en Afghanistan à Hanoukka ils ont été filmés tu te rappelles cette histoire il y avait deux juifs en Afghanistan il y a un qui est mort maintenant il y avait deux juifs en Afghanistan qui restaient à l'époque de Hanoukka qu'ils ont filmés et ils ne s'adressaient pas à la parole alors l'un il priait d'un côté de la synagogue et l'autre il priait de l'autre côté et ils étaient en colère l'un avec l'autre exceptionnel ou pas exceptionnel non alors on en rigole à juste titre mais entre nous c'est terrible non mais on en rigole parce qu'on comprend on en rigole parce qu'on est choqué mais cette réalité là c'est exactement la problématique c'est exactement ce que soulève de dire tu vois bien l'effet donc qu'est-ce que tu me parles d'unité et on est doué pour ça d'accord comment on va répondre cette solution comment on va répondre on va y arriver on va y arriver on va y arriver regardez la suite vous avez au dessus de ce qui est souligné vous l'avez sur la tête avec la souris mais pour les autres on va y arriver on va y arriver à cette problématique que tu soulèves on va 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 à fabuler à menti à manaracha quand il dit que y'est chenon à mechad mefuzar ou meforad n'est-ce pas quand il dit cela et non et la toé tout celui qui au bout du compte pense que à man à menti et fabule en disant pour cette expression qu'il y a un peuple séparé et divisé et bien en fait se trompe pourquoi parce que béhémet mefuzar ou meforad ou à mechad parce qu'on est réellement séparé et divisé mais cependant aval becholzot am echad malgré tout un seul peuple ce que dit à man il met en évidence cela c'est y'est chenon am echad mefuzar ou meforad le midrash va dire quoi y'est chenon il dort le peuple dort vous dormez akadosh beaucoup doré il est le protecteur d'Israël vous dormez il fait semblant de dormir vous vous réveillez akashbor l'insomnie du roi vous vous réveillez akashbor se réveille il y a une prise de responsabilité akashbor dmk j'ai envie de dire qui sont déjà problématiques en soi mais qui sont surtout une oxymore comment est-ce qu'on peut être un peuple uni et unique en son genre et à la fois séparé et divisé de tous côtés et bien ça dépend comment est-ce qu'on regarde le peuple tout commence là et là je tiens à ajouter un point je tiens à ajouter un point les gens ne sont pas dans le quotidien et ça c'est très rassurant aussi en train de se cracher dessus en train de s'insulter en train de se dire toi tu n'es pas religieux je ne te parle pas je ne t'aime pas ça c'est pas le peuple juif au quotidien c'est peut-être les médias dans leur volonté c'est peut-être certains politiciens mais ce n'est pas le quotidien de chaque juif il y a un rapport cordial il y a un rapport cordial qui existe au sein des peuples juifs c'est ça le problème il est ailleurs la dernière fois on avait parlé d'un rabbin qui était très aujourd'hui très considéré comme problématique et j'ai souvent soulevé cette problématique suivante tout commence quand on commence à vouloir définir et faire entrer un juif dans une case tout commence à ce moment-là c'est-à-dire que quand on parle justement du peuple juif avec toutes ces contradictions internes et externes à part ceux qui évidemment font preuve de haine à l'égard du peuple juif qui vont aider nos ennemis ça vous les mettez de côté c'est pas notre problème mais quand on parle au bout du compte des divergences au sein du peuple juif avec cette affirmation encore une fois on fait partie d'un peuple on est ensemble malgré tout bon gré malgré quand on veut rentrer ces juifs dans une case alors c'est là que commence la catastrophe il y a un rabbin qui a écrit un ouvrage fait pour les juifs dits traditionnalistes d'accord et c'est la problématique et c'est la problématique que je tiens à mettre ici sur le tableau parce qu'elle est très problématique elle touche surtout à un autre problème qu'est-ce qui se passe quand on prend au bout du compte un juif traditionnaliste et qu'on l'a enfermé dans une case dite traditionnaliste alors automatiquement on a un problème pourquoi on a un problème ? parce que c'est légitime de ne pas faire ça puisque lui il est traditionnaliste donc c'est permis mais non c'est pas permis simplement il est en cheminement comme chacun d'entre nous chacun avec son cheminement et sa capacité et sa rapidité de cheminement si je ne l'ai pas rappelé ici je vais le rappeler quand on prend l'exemple surtout en France d'un juif qui va venir à la synagogue en voiture qui a garé sa voiture à 500 mètres de la synagogue surtout qu'on ne voit pas qu'il ait pris la voiture pour venir à la synagogue et qu'il rentre dans la synagogue un peu honteux je dis Baruch HaShem quand est-ce que ça devient dramatique ? c'est quand il va se garer à mes yeux en tout cas c'est quand il va se garer juste devant la synagogue sans que ça ne lui pose aucun problème là on a enfermé un juif dans une case que ce soit Sefarad Ashkenaz que tu sois Dati que tu sois Khidroni que tu sois Khavridi que tu sois Tzioni non comme tu as un Straymel donc tout ce qu'il va dire c'est des bêtises ou l'inverse oui mais quand ça devient très habituel je m'en fous de l'habitude il y a plus de pensées je m'en fous de l'habitude je m'en fous de l'habitude ça commence d'abord et avant tout tu vas parler par le regard que toi tu portes oui d'abord par le regard que toi tu portes on parle de peuple le regard qu'on porte sur le peuple va avoir son importance à l'époque de Esther il y avait des gens qui étaient proches des gens qui étaient loin à l'époque de la guerre des six jours il y avait des gens qui étaient proches il y avait des gens qui étaient loin et pourtant l'entité l'unité se réveille pourquoi ? pas parce que soudainement on pense toutes la même chose première solution mais dans ce cas là ça voudrait dire qu'au bout du compte bon ben c'est humain sauf que ça va plus loin que ça ça réveille retenez le terme on va le dire maintenant retenez ce terme on va en parler ce qu'on appelle Tamir d'accord ? on va en parler dans quelques minutes vous voyez ce que nous dit le Ra ok ? imechad mitzadechad amechad mitzadechad ou mefouza ou meforad mitzachény on reprend d'un côté encore une fois il y a un de l'autre côté séparé l'islam altitma al-achafes il cite au bout du compte ce que nous dit dans Kohelet je crois que je l'ai rapporté dans la feuille si je ne dis pas de bêtises regardez s'il vous plaît ah non je ne l'ai pas rapporté je vous le dis à l'oral sur cette problématique là parce que je n'ai pas voulu trop m'étendre sur le fait que im je vous cite le verset entier dans Kohelet chapitre 5 verset zayn im ochec rach vegezel mishpad betzedech et kem nir e bamedina altitma al-achafes ce que nous dit Shlomo Amé si tu vois au bout du compte et bien de la malhonnêteté dans le négoce et tu vois et au bout du compte tu vois un état de droit dans un état dans une cité ne te demande pas comment c'est possible pourquoi la réponse elle est très simple d'abord un il y a des choses exceptionnelles dans le monde qu'on ne comprend pas deux Akash Gourou est patient deux Akash Gourou est patient je me rappelle toujours que quand il y a eu la deuxième guerre du Liban il y avait des discussions dans l'état d'Israël qui étaient très 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 douloureuses et il y a trois jeunes juifs malheureusement si vous vous rappelez les tunnels qu'ils avaient creusés etc il y a trois jeunes juifs malheureusement qui ont été assassinés qui ont été en train de rapter et ont été assassinés et ça a calmé tout le monde le peuple juif Souda a retrouvé son authenticité et il est parti à la guerre par la suite et il y a un juif qui a dit à ses trois mères les pauvres ses trois mères qui ont perdu leur fils vos fils ont sauvé le peuple juif parce qu'il y avait des tunnels qui étaient partis pour aller dans des boutiques etc ça veut dire que un il y a des surprises il y a des miracles il y a des choses qu'on ne comprend pas et deux Akash Burhu est patient vous voulez continuer à parler l'un avec l'autre de manière injurieuse Akash Burhu il est patient il attend que vous retrouviez votre cohésion votre unité quand vous ne retrouvez pas cette unité bon gré mal gré alors arrive ou un danger ça c'est la miséricorde Akash Burhu arrive un danger mais on est épargné il ne se passe rien juste qu'on retrouve cette cohésion d'accord ou alors il se passe des drames et alors là automatiquement on retrouve cette cohésion c'est triste que parfois il se passe cela mais c'est d'ailleurs que ce n'est pas au bout du compte le drame qui fait qu'on est réuni autour d'un même idéal on n'est pas mortifère mais c'est ça qui est complexe mais on va y revenir à ça pour essayer de comprendre encore une fois la profondeur de cette unité à Amazé chez Konamidato Baola ce peuple donc que toute sa tenue vous comprenez que c'est d'autant plus surprenant que quand on est dans une situation pendant 2000 ans en exil sans notre terre justement on l'a dit c'est pas rédivisé donc à Amazé chez Konamidato Baola c'est un peuple miraculé depuis 2000 ans on véhicule à chaque fois des épisodes absolument exceptionnels l'existence même du peuple juif en tant que tel est en soi une surprise exceptionnelle dans l'essence même de son identité n'est-ce pas et bien il est un peuple un peuple qui est insubdivisible bien qu'il soit séparé et divisé je ne pensais pas le citer mais ce que je vais faire pour le cours de Shabbat pour le cours que je fais de Shabbat c'est l'occasion pour moi de vous le citer vous avez le scoop le cours de Shabbat je voudrais vous citer d'aller 2-3 comme c'est une citation qui va de Goïn bon il y a Sartre évidemment dans le Newsweek en 81 les miennes je dis Sartre le peuple juif n'est pas seulement un résidu sociologique de l'histoire il est une entité spécifique il a une identité propre et son identité c'est l'attachement à Dieu en fait le juif croit que la responsabilité de notre monde et l'avènement d'un monde meilleur découle d'une existence morale vous voulez un autre ? Calvin Coolidge on est en 1923 président américain discours en 1925 le mortier hébraïque a cimenté les bases de la démocratie américaine comme vous savez le Capitole il y a Moshe les adultes Moshe derrière et puis il y en a un autre on pourrait tout le dire mais il y en a un qui m'a paru intéressant aussi par rapport à notre propos c'est c'est quand il dit que c'est Tolstoy ou c'est le juif le juif est cet être sacré qui fait descendre des cieux le feu éternel et a illuminé avec lui le monde entier il est sa source religieuse son printemps est la fontaine d'où les autres peuples ont tiré leurs croyances et leurs religions c'est aussi le pionnier de la culture de la liberté et de la tolérance il a été le premier peuple qui a propagé les paroles de l'éternel lui qui est depuis si longtemps le gardien de la prophétie qu'il a transmise à l'humanité un peuple comme cela ne peut pas disparaître le juif est éternel et c'est le symbole de l'éternité c'est Tolstoy c'est Tolstoy il fait ça d'accord ? on en a quelques minutes c'est un peu que vous connaissez c'est le jour il y a encore de paracitation mais ça montre bien un point essentiel non mais c'est important de faire que ça vienne d'égoïne parce que maintenant les juifs encore une fois ils ont un problème ils n'arrivent pas à entendre ce qui est vrai ils ne veulent pas s'engager on va écouter je m'entendais pas je parle de Dieu d'Abraham Obama non non il parle de ah Pascal oui oui j'ai vu la citation de Pascal Pascal il est capable aussi de dire que les juifs c'est miséral parce qu'il est chrétien mais Tolstoy là sur le coup c'est tranché non pas tous non non il y a quelques goïbes Sartre encore une fois on est en 81 les miniales 81 c'est après Bénilevi c'est vrai que j'ai cité c'est évident encore une fois c'est important parce que vous comprenez bien que Amman le pire antisémite de notre histoire c'est ce que je veux dire il est capable de dire Mephuzaro Mephuras ce qui est vrai en tant que tel mais il ne peut pas ignorer l'unité inaltérable du peuple juif on a vu ces réalités là d'accord on a vu ces réalités qui se veulent encore une fois subdivisibles ce qui est important pour nous encore une fois je répète la question parce que c'est l'essentiel de notre propos le nombre de goïbes on peut le citer on s'approche du Shabbat donc c'est infini mais seulement la question qui demeure c'est comment est-ce qu'on arrive au bout du compte à surmonter ce qui clairement en apparence et pas qu'en apparence en apparence c'est une division presque encore une fois insoluble insoluble ? ok semble-t-il c'est pour ça qu'il nous dit alors on va y arriver on va y arriver dans son essence donc c'est pas pour des raisons extérieures c'est pas pour des raisons justement de danger quelconque non dans notre essence on est un peuple c'est une famille qui sort d'Egypte c'est un peuple qui en sort chaque Shabbat un seul corps on reçoit la Torah avec cette notion cette identité un singulier pour parler à le tu du peuple tout entier je ne laisserai pas ton peuple David s'en prie en avance est vrai voilà le rave mais le doigt sur le terme utilisé notre plus grande maladie la maladie de l'exil entre une maladie donc d'exil concrète en acte une fois qui nous a malheureusement profondément marqué profondément influencé laissé une trace comme au bout du compte la maladie de l'exil comme j'ai dit tout à l'heure entre l'exil physique et l'exil spirituel je raconte toujours qu'un des premiers cours que je fais chaque année à la yeshiva c'est quand j'explique aux garçons de la yeshiva que les jeunes hommes qui arrivent de France qu'on n'est pas une religion première bombe nucléaire et j'aimerais que ce soit plus une bombe nucléaire et tous les ans c'est une bombe c'est une maladie de l'exil d'accord mais encore une fois à vous de réfléchir en vous même c'est quand vous vous dites ils ont qu'à être chrétiens ces gens là ils ont qu'à être musulmans ils n'ont qu'à pas être juifs vous vous rendez compte évidemment de l'absurdité du propos puisque si on était une religion alors on pourrait parler de comparaison mais nous ne sommes pas une religion donc ça ne se pose pas il y a Dominatant qui a fait un bouteau et qui parle que le judaïsme est la dernière religion il est même trop beau il est mignon on copie les autres il est mignon mais il se plante non mais il se plante quelque part il explique ah j'ai l'impression le judaïsme en religion ah j'ai l'impression c'est pour la dernière religion j'ai compris j'ai compris Dominatant être juif on le voit bien dans la Megillah c'est appartenir au bout du compte à la nation de Yéhouda au royaume de Yéhouda dans une situation d'exil au moment où on est en exil donc être juif c'est au bout du compte être juif français j'ai envie de dire politiquement parlant c'est avoir une double nationalité d'accord je poursuis donc notre plus grande malheureusement notre grande maladie qui nous entoure qui nous encadre qui nous envahit ça n'est pas plus clair que ça à cause de cela à cause justement de cette faute et d'autant plus la sinatrinam la fameuse sinatrinam et je rappelle la sinatrinam c'est quand au bout du compte et bien on nous sent dans un rapport d'intérêt l'un pour l'autre sinatrinam la sinat de ce qui est gratuit dans un sens comme dans l'autre j'ai dit il n'y a pas longtemps qu'on parlait c'est important de faire des rencontres entre alors je vous passe ce qui m'amuse toujours beaucoup c'est important de faire des rencontres entre juifs et arabes alors je dis à chaque fois avant de se préoccuper de ces rencontres là d'abord des juifs entre eux et je trouve absolument fabuleux quand on veut absolument réaliser des rencontres officielles entre religieux et pas religieux d'accord pourquoi je trouve ça exceptionnel parce que je ne suis pas capable de dire bonjour à mon voisin qui n'est pas religieux il faut qu'on fasse un truc alors on va s'asseoir sur un banc bonjour tu n'es pas religieux je suis content j'en ai rencontré un c'est bon vous suivez mon cynisme c'est bon 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 quand on parle d'un juif encore une fois d'un juif dans une situation justement d'amitié judéo-chrétienne que Dieu préserve mais malheureusement le monde religieux si je puis dire n'est pas si ce n'est le cas n'est pas le seul coupable de ça quand on entend comme une personne m'a dit il n'y a pas longtemps une personne m'a raconté il n'y a pas longtemps quelqu'un dans son travail lui dit vous avez un jeune la semaine prochaine n'est-ce pas vous avez un jeune Tani Tester vous Atem Tsamim Atem c'est quoi le Atem c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi il y a un problème de fond qui encore une fois se greffe là-dessus donc c'est tout le peuple qui doit jeûner le fait que quelqu'un le dise au bout du compte le juif non non le fait qu'un juif dise vous jeûnez en disant que ça ne le concerne pas exactement il n'y a rien plus grave que ça sauf que pour le coup je vais lui donner un grand mérite c'est pas un rachat ce juif en question c'est un ignorant et ça fait de la peine oui déjà c'est pas mal il dit pas vous dis tu non ça n'existe pas aval non non dans le cas encore une fois ou à cause malheureusement de cette erreur qui a encore une fois des implications jusqu'à aujourd'hui on s'est éloigné au bout du compte de notre terre nous sommes partis en exil vous remarquerez si je traduis littéralement on était en exil de notre terre et on s'est éloigné de notre sol vous remarquerez encore une fois la problématique évidemment très importante la première c'est que l'artot je vous rappelle l'artietamattara c'est parce qu'on ne sait plus qui nous sommes c'est parce que nous alloupons la cible qu'il y a une implosion qui justifie l'exil donc d'abord on part en dehors de notre terre mais en étant en dehors de notre terre notre réaction aurait dû être je ne suis pas bien ici en Pologne je ne suis pas bien en Algérie je rentre à la maison sauf que malheureusement c'est pas ce qui s'est produit d'accord je ne suis pas bien mais peut-être je vais m'arranger peut-être je vais me débrouiller mieux que ça encore on va évoquer un décret divin qu'il ne faut pas rentrer en Erette Israël ils sont mignons sauf que ça fait ça fait des larmes plus que mignons c'est exactement la problématique certains juifs en Israël sont des enfants d'Avram donc ils accomplissent avec fierté T'as compris la blague ? on les aime quand même c'est la phrase d'Avram Avinu quitte ta terre voilà mais en tous les cas il est clair qu'on a loupé le coche à ce moment-là donc il faut retrouver il faut se restructurer malheureusement malheureusement elle nous encadre elle nous entoure elle nous remplit elle nous abreuve qu'est-ce qui a fait qu'on est d'abord un peuple séparé divisé c'est parce qu'au moment où Ezra et Nechemiah on dit on dit il faut rentrer en Israël on ne rentre pas et que tous les stratagèmes sont mis en place pour nous dire de ne pas rentrer à la maison il y a un article dans un magazine français qui est sorti il y a quelques années le point je crois que c'est le point il y a une alternative à l'Alia d'accord ? parce qu'évidemment on a commencé à entendre parler de ces juifs qui quittent le sol français c'est vrai ils exagèrent c'est pour ça d'ailleurs il n'y a pas une seule paracha dans la Torah pas une seule paracha dans la Torah qui ne parle pas des registrés mais c'est pas grave on les aime quand même Aval cette réalité là où à l'époque de Ezra 40 000 juifs ont pris sur eux de revenir en Israël plutôt que la majorité entretient cette division Aval mais en vrai on les aime quand même Aval Netzar Israël Lo Ishakir exactement mais avant Nili vous vous rappelles maintenant de Nili ? si vous n'êtes pas allé à Zichon ni à Aakov à Botaï c'est un tioul chova il faut connaître ces gens là il faut connaître il faut connaître je t'en prie j'ai dit une anecdote Netzar Israël Lo Ishakir ce qui signifie je vous rappelle ce qui signifie je vous rappelle que quand Shaul n'a pas tué Amalek n'a pas tué Agag alors qu'il aurait dû le tuer on aurait dû s'attendre a priori à ce qu'effectivement il soit ici indiqué Akashboru Lo Ishakir c'est le nom d'Akashboru qui ne va pas mentir non on dit Netzar Israël ça veut dire que la force d'Israël encore une fois l'épine dorsale d'Israël c'est la résidence divine ou l'inverse l'épine dorsale de la résidence divine c'est le peuple juif si je ne l'ai pas cité à cette table Ben Gurion qui dit au Rav Maïmon la preuve que vos prophètes avaient raison c'est nous avec tout le respect que je n'ai pas pour Ben Gurion mais sur cette phrase là c'est exceptionnel Netzar Israël Lo Ishakir Agalut Im Kol Norotéa quand on voit au bout du Constitution comme dit le Maharal dans Netzar Israël que Zélo Tivi que le peuple juif soit en dehors des Résistes Israël Zélo Tivi ce n'est pas à traduire par ce n'est pas naturel ce n'est pas dans l'ordre des choses et si ce n'est pas dans l'ordre des choses et bien ça ne pourra pas rester éperdument éternellement comme ça donc Agalut Im Kol Norotéa l'exil avec tout ce qu'il y a le plus terrible il est clair qu'il va s'arrêter c'est comme impressionnant j'ai vu le discours de Sharansky si vous ne l'avez pas vu c'est comme impressionnant quand il parle des juifs qui devaient avoir honte d'être juifs en Ukraine et qui aujourd'hui peuvent tirer une fierté d'être juifs en venant en Israël c'est ce qu'on appelle en yiddish chère en cul aussi c'est bien bien fait c'est bien c'est exactement ça j'ai honte je sors des trucs dans l'ordre mais c'est exactement ça ça ne peut pas demeurer éternellement maintenant je soulève justement la problématique suivante quand est-ce qu'on voit justement et bien j'ai envie de dire la quintessence à la fois d'une nouvelle exceptionnelle pour nous mais à la fois dramatique c'est au moment transitoire vous rappelez qu'à Malek il apparaît pas n'importe quel moment à Malek il apparaît quand on sort d'Egypte quand on est sur le chemin au moment de la rédemption c'est là qu'à la fois apparaît des choses extraordinaires le peuple juif revient sur sa terre mais c'est aussi à ce moment là qu'apparaissent des drames sans précédent c'est ce qu'il nous dit quand le peuple juif des quatre coins de la terre revient sur Cheikh Léhuï Mya Metsoukot de ces pogroms de ces drames qu'on peut traverser autour de nous d'un côté comme de l'autre de l'intérieur et de l'extérieur où on est en train au bout du compte de se remplir de nouveau de cette unité de ce ensemble quand on est sur le chemin en train de revenir chez nous revenir chez nous ça veut dire physiquement et spirituellement à ce moment là évidemment il y a encore une fois des tensions énormes on est en train de trouver le réel médicament à cette réalité de la séparation de la division qui a été la nôtre pendant 2000 ans d'exil d'accord pendant 2000 ans on est quoi nous sommes des communautés et si tu es une communauté lituanienne évidemment tu es en colère avec la communauté frasidique et même au sein des communautés frasidiques n'oublions pas que la meilleure communauté évidemment du monde entier elle est de Tiaret à côté de Rennes mais on aime malgré tout les Tunisiens les Djerbiens les Marocains les Tlemséniens les Mexéniens les Mexéniens ils sont un peu radins mais on les aime quand même d'accord bref on a compris l'idée Frédéric rassurez-vous les Algériens je n'ai jamais dit que c'était les meilleurs mais quand même moi les Tunisiens j'ai l'intérêt c'est pas des Tunisiens les Algériens bref on parle de Jus il faut des Tunisiens non j'ai horreur quand j'ai fait des Blacks ainsi vous suivez après truc vous n'avez pas mais l'idéal est là mais sauf qu'on le sauf j'ai l'israïdien en tous les cas n'est en Tunisi ça n'a rien à voir en tous les cas non mais en Algérien moi je n'ai jamais dit en Algérien c'est pas grave moi en tous les cas c'est le meilleur on n'est pas Algérien en tous les cas le fait est c'est que pour mettre fin donc clairement à cette tension qui existe on a encore une fois j'ai envie de dire la recette les Yeshiva on a demandé tout à l'heure ok c'est quoi la solution et là la solution elle est très facile mais elle est très compliquée à mettre en place d'accord ça demande encore une fois des choses colossales dans l'éducation je permets de vous citer un exemple encore une fois malheureusement dans une Yeshiva Tichonite quelques semaines de ça il y a un rabbin donc enseignant une Yeshiva Tichonite rien que pour ça je suis contentement que c'est pas là-bas qui a dit que Moshe et bien a été responsable d'une guerre civile de 3000 personnes c'est après la faute du Vaudor il y a 3000 juifs qui sont morts parce qu'il y a eu la faute du Vaudor et Moshe a donc été responsable de cette guerre civile vous vous rendez compte qu'il enseigne ça donc il y a des adolescents dans une Yeshiva Tichonite dans un lycée dans un lycée religieux si on est capable d'enseigner un truc pas dans un lycée religieux vous imaginez même pas ce que ça fait dans un lycée pas religieux c'est un lycée de classe c'est un lycée de classe pourquoi il est là ? ah pourquoi ? pourquoi ? ah pardon ? ça dépend de quelle classe peut-être qu'il y en a ici dans n'importe quelle classe possible dans n'importe quelle classe possible un rave qui enseigne une ineptie pareille d'accord ? c'est absolument dramatique la femme d'un rabbin qui aurait pu être le grand rabbin d'une ville pas si loin que ça qui fait une conférence titre de la conférence est-ce que Moshe était un bâtard ? ce que je dis c'est vrai réponse réaction du fils du rave Shmuel Eliaou peut-être que toi tu en as dans ta famille pas shoot revenir en Eretz Israël encore une fois mais ne pas construire aussi une identité et c'est pour ça que j'insiste sur ces deux exemples-là parce que ce ne sont pas des exemples qui sont loin de la Torah loin de la Torah on en a malheureusement on nous dit des exemples mais ces exemples qui au cœur ont creusé encore une fois dans la Torah mais encore une fois on ne lapide personne mais là je vais être encore plus dramatique que ça pour vous ça vous paraît pour vous ça vous paraît scandaleux à juste titre et je vais vous titiller un peu je ne suis pas moins je ne suis pas moins perplexe quand les déguisements des enfants à pourri ça va être pas seulement de pudeur moi j'ai plus loin que ça j'ai ce privilège que mes enfants ne se déguisent pas n'ont jamais pensé à se déguiser ni en Spiderman ni en Tralouedman ni en Croiser ni en rien du tout mais quand on a une réalité justement de dire on a le droit de se déguiser en Spiderman imaginez-vous ce que ça veut dire pour un enfant qui veut se déguiser en Spiderman qui est au bout du compte le héros auquel il se réfère est-ce que c'est Hercule ou l'Avdi l'Alpha-Avdalot c'est Chimichon la question elle se pose et je passe mon temps c'est ma dernière c'est ma dernière croisade si je peux dire en ce moment c'est sur ces points là et je me suis rendu compte que c'était pas évident dans beaucoup de familles dites religieuses que les enfants aient envie de se déguiser dans des vêtements dans des déguisements dignes de ce nom et quand je dis digne de ce nom non héros même si vous allez me dire Spiderman et Superman c'est écrit par des Juifs c'est vrai mais il n'empêche que vous compreniez que le problème de revenir à une santé digne de ce nom c'est quand on est capable de ne pas me dire ouais tes enfants ils n'ont pas vu les films de Walt Disney ouais les pauvres et bien j'en suis très fier justement à cause de ça réintégrer notre identité et on a une alternative aujourd'hui ce qui n'était pas le cas à l'époque du Ravro et je n'ai pas dit qu'il fallait connaître que ça ça c'est un autre sujet mais d'abord et avant tout connaître ça c'est cette identité là c'est ça la vraie guérison sauf qu'on le sauve on est un peu et on le reviendra et le peuple juif de nouveau se réveillera n'est-ce pas se lèvera on est clair on est confiant on est convaincu de cette phrase mais de nouveau mais de nouveau la question difficile est posée ça a été le cas on a été séparés et divisés et pourtant trois jours on a jeûné ensemble et le peuple juif a été sauvé de nouveau la question elle est posée est-ce qu'on est capable de se réunir de nouveau avec une vraie unité avec une vraie cohérence mais la question je dis elle est fausse elle est rhétorique parce que la réponse on la connaît elle est évidemment que oui et évidemment ça se fera l'unité se révèle toujours elle se révèle ce n'est pas un espoir vain ce n'est pas une utopie comme dit l'expression on a traversé par haut on traversera bien ça aussi tous les six mois on en a aujourd'hui c'est l'Ukraine demain c'est l'Iran après demain c'est je ne sais pas quoi l'Iran va nous attaquer c'est fini avec l'État d'Israël mais non puisque la Kajbrou a décidé autrement donc c'est fini ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être consciencieux ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être rationnel certainement pas mais vigilant c'est juste mais vigilant ne veut pas dire qu'on oublie qui nous sommes donc on se retrouve de nouveau j'ai envie de dire avec cette délivrance qui est en marche comme on dit au pied du mur quelque chose d'inébranlable on est certain on est convaincu que cette séparation on le voit encore de nouveau on le voit encore de nouveau à quel point cette séparation et cette division et ce manque de prise de conscience justement de notre unité nous met justement en danger tu dois au bout du compte fermer la bouche à ces détracteurs qui vont prôner la désunion qui vont prôner justement qui veulent empêcher la guérison qui encore une fois arrivera de toute façon pour la misra il faut reprendre cela vous avez on le sait la plupart des maladies cachent derrière elles un problème psychologique on sait aujourd'hui tout ce qu'on appelle psychosomatique d'accord on sait pertinemment qu'il y a des problèmes divers d'accord si vous prenez les deux exemples qui sont bien connus la boulimie et l'anorexie on sait très bien que d'ailleurs ce cache au bout du compte la traumatisme psychologique on sait aujourd'hui il y a plein de pathologies qui sont bien connues que derrière on les appelle officiellement on les appelle des instincts alors qu'on sait que derrière il y a justement justement une pathologie qu'il faut guérir qu'il faut réparer donc pour pouvoir réellement guérir quelqu'un d'un mot extérieur d'un mal extérieur il faut faire appel à des choses qui encore une fois sont profondément intérieures donc pas donner de guérison j'en veux dire pas donner d'acamole pour guérir au bout du compte d'un mal de tête ça peut aider et ça va calmer le mal de tête ça ne va pas soigner le mal de tête d'accord par contre on va arriver à puiser justement et bien cette santé cette guérison de soi-même de soi à soi de sa dignité à sa dignité n'est-ce pas ? et donc encore une fois la recherche la course après les médicaments n'est certainement pas une solution constante et bien au niveau de l'individu c'est comme ça au niveau de la nation d'autant plus mais d'où je vais puiser au bout du compte la guérison nous dit le Rav ce qui concerne le peuple et bien de voilà Rémira à Tamir de cette étincelle pour l'instant je vais le traduire d'une manière suivante de cette étincelle encore une fois qui est inébranlable de cet élément-là qui est encore une fois inaltérable builti yédois dois-je rappeler à cette table sans fixer personne dois-je rappeler à cette table encore une fois le nombre de juifs à qui j'ai le privilège d'étudier le nombre de juifs que comme on dirait en français que étudier ensemble une fois par semaine de manière hebdomadaire et bien depuis maintenant 4, 5, 6 ans je ne sais pas combien d'années comme on dit l'expression c'était pas gagné et pourtant j'aurais pu faire comme je le dis souvent j'aurais pu faire un cours en vous caressant le sens du poil mais je ne fais pas ça comment ça se fait parce qu'il y a une étincelle profonde intérieure que c'est juste voilà c'est là-bas qu'on appuie c'est sur ce bouton-là qu'on appuie mais ce qui marche ici ne va pas forcément marcher dans un autre cadre avec d'autres gens avec des gens d'une culture différente avec un exil différent il y a plein d'autres qui rentrent en ligne de compte d'accord quand je dis exil différent dans le sens où un juif qui vient d'Amérique ou d'Angleterre je n'aurais pas forcément la même facilité pas le problème linguistique je parle anglais ce n'est pas la problématique mais évidemment je ne veux pas faire des jeux de mots des calembours de Louis de Funès et Astérix quand je parle avec un juif américain d'accord je le fais d'ailleurs en mes cours en hébreu avec Jiva que moi chez Néhéma allez d'un esira pas de cas avec de là c'est quoi de la drogue mais au bout du compte il faut aller chercher nous dit le Rav à Temira à Mechusa qui est caché elle est tellement cachée à Tshé Adam à Tzmo et non Makiret Mahouto ça peut arriver à une situation absolument terrible où elle est tellement cachée que même la personne elle-même ne connaît pas son existence ne connaît pas son essence ou ils ne savent pas ce qu'ils sont juifs ou ils ne savent pas au bout du compte ce que cela implique d'être juif et c'est quelque chose qui est très intéressant je reprends la remarque que j'ai faite tout à l'heure en parlant du Rav Avinère où le journaliste dit mais tu fais une révolution sociale en le prenant de haut comme si au bout du compte la Torah ne parlait pas de la société hébreg dans son essence mais c'est ne pas connaître la Torah si on parle de judaïsme en tant que religion cela signifierait qu'il y a des domaines qui ne concernent pas la Torah ce n'est pas vrai parce que justement cette personne dans sa maladie intérieure spirituelle avec des répercussions physiques on se contente de prétendre des comment dirais-je des idées erronées tronquées extérieures au judaïsme je reprends mon propos de tout à l'heure quand on se prend la tête quand on réfléchit ok c'est quoi notre cours c'est un cours de pensée juive c'est un cours de Torah c'est un cours de religion c'est un cours de catéchisme au bout du compte on a un problème parce que n'importe quel syntagme utilisé va devoir prendre en considération la connotation et le bagage j'ai envie de dire intellectuel que à la personne derrière si c'est un cours de pensée juive non mais ça n'intéresse pas je veux savoir comment on mange cacher si c'est un cours de Torah ah oui non mais moi ça ne m'intéresse pas je ne veux pas être religieux on ne s'en sort pas parce que chacun au bout du compte d'avoir une idée erronée ou tronquée justement à cause de malheureusement de ces idées préconçues dans lesquelles il a été formé forgé exactement exactement c'est un cours d'identité il me dit il y aura au bout du compte la seule chose qui encore une fois à laquelle il se rattache quand il va parler même de judaïsme c'est à un stade qui lui est connu d'accord qui lui est connu qui lui est intime ce qu'il sait d'accord c'est quoi le judaïsme c'est manger le casher et à part ça c'est très important mais qu'est-ce que ça veut dire c'est ridicule tout ça si tu manges le porc il n'est pas moins sale il n'est pas plus propre qu'un autre animal prenons l'occidental par excellence c'est idiope de manger des chauves-souris et des pangolins parce que manger des grenouilles et des huîtres c'est beaucoup plus noble ça va ? c'est tout un problématique aval et ce qui est inscrit en lui au plus profond de lui ce que lui-même ne connaît pas ne sait pas il faut qu'il aille sonder au plus profond de lui on ne le dira jamais assez c'est de revenir à mon origine à mon naissance je reviens à moi-même oui mais c'est nostalgie tu vois la problématique de la connotation en français nostalgie il y a un côté justement de revenir dans le passé nous on ne veut pas ça on veut revenir au sens originel de l'histoire oui mais la nostalgie elle a une connotation problématique nous on veut revenir à l'avenir d'accord c'est le c'est le c'est mon flègue pourquoi je suis juif le juif retrouvé le deuxième chapitre c'est être le juif retrouvé on veut retrouver justement encore une fois cette idée-là qui est inaltérable cette étincelle qui est insondable elle est remplie constamment de force de l'envita de l'envita pardon de courage quand on est profondément rattaché authentiquement à soi alors on a une grande une éternelle satisfaction une émotion exceptionnelle pourquoi parce qu'on va pouvoir qu'est-ce qui se passe quand je suis rattaché à l'intérieur profondément à mon intérieur mon extérieur va être différent je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit je ne j'avais ah c'est ça oui je me rappelle sans la volonté d'expliquer pourquoi tu as fait la démarche de venir en Israël je me permets de le rappeler et que je n'avais pas de réponse et que je te cite et je suis très ému j'ai des réponses maintenant ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui provenait de l'intérieur que je ne savais pas expliciter je ne vais pas décrypter et que maintenant je suis capable du temps et donc encore une fois ça prend toute sa valeur à l'extérieur et cette problématique là justement quand on ne se contente pas d'être rattaché à cet intérieur automatiquement ça nous induit en erreur extérieurement et bien on a l'impression à cause de cette écorce de cette carapace qu'on est malade qu'on est fini qu'on est désespéré que c'est la fin du monde alors tu es plein de vie combien d'épreuves combien d'expériences on peut avoir dans notre vie où on se dit je serais incapable de faire ça et puis on a découvert qu'on était capable d'où est-ce qu'on a puisé ce potentiel on ne l'a pas inventé il provient de cet intérieur hébraïque qui est constamment capable pas de franchir des montagnes mais de franchir le fleuve pas ivry on est d'un côté du monde contre le monde entier et de l'autre côté mais tu ne te rends pas compte tu vas avoir le monde entier contre toi bah oui mais sur la balance et ce qui est justement se trouve à niveau de l'individu comme je l'ai dit se trouve d'autant plus raffermi se trouve d'autant plus valeureux et vigoureux à l'échelle de la nation à l'échelle du peuple juif tout entier parce qu'au bout du compte il est justement un seul peuple et unique je voudrais ajouter sur ce point je veux dire à l'oral pour alléger au niveau de la lecture ce qui est cité dans l'oral d'Horot sur l'Israël sur le fait que la plupart des nations se composent de la manière suivante ce sont des êtres individuels qui se sont installés sur une terre et qui au fur et à mesure qui se sont abondis qui se sont accrus et bien ils ont commencé à aménager des lois qui vont régir la petite société qu'ils mettent en place d'accord donc si à l'échelle individuelle on peut s'attendre à ce qu'une personne soit morale à l'échelle d'une société il est clair qu'on ne peut pas l'attendre d'accord parce qu'on va remettre des places des lois qui vont régir la société et automatiquement ta volonté ne sera pas la mienne et l'inverse en ce qui concerne le peuple juif c'est exactement à l'inverse le peuple juif et oui parce que dans le premier cas que j'ai évoqué par rapport aux nations plus les êtres sont forts plus la nation sera forte dans le peuple juif c'est l'inverse qu'est-ce qui garantit la force de l'individu la force de la nation parce que le âme israël est une nation extraterritoriale extraordinaire extra-temporelle méta-temporelle méta-physique méta-tout ce que vous voulez à partir de ce postulat les individus ne font que révéler cette étincelle de la nation et qui par conséquent vont en tirer par la suite profite d'accord et ça c'est ce que nous dit le Rhin qu'on dit en chaque Shabbat qui comme toi est un peuple un seul corps sur la terre nous devons reconnaître encore une fois notre erreur quand nous pensons on veut essayer au bout du compte de se saisir de se comprendre de comprendre son essence uniquement d'après l'apparat extérieur j'ai un exemple encore une fois terrible vous avez une députée d'accord je ne suis pas férue d'elle mais ce n'est pas la question qui au bout du compte a passé dans sa guerre politique son temps à dire combien une forme porteuse est totalement négligeable scandaleux pour le statut de la femme cette femme elle vient d'être mère par le biais d'une mère porteuse n'est-ce pas qu'est-ce qu'elle dit extérieurement bon elle n'arrive pas à se qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur elle a trouvé des solutions pour pouvoir s'en sortir je veux dire en vrai elle a envie d'un enfant mais elle ne veut pas le dire parce que si elle dit qu'elle a envie d'un enfant alors donc en fait elle est comme les autres vous prenez la problématique si on se contente de la couche extérieure c'est frustrant c'est fatigant parfois il faut que je sois comme je suis donc de gauche de droite de machin de truc il faut que j'aille en contre à contre c'est de l'engueil bien sûr c'est ce que je dis oui mais justement mais cet orgueil là c'est la couche extérieure c'est pas à l'intérieur parce que l'âme israël il est n'est-ce pas donc automatiquement il va à l'encontre de cette vertu là au contraire et quand on se contente encore une fois de cette réalité extérieure et du coup on a peur on a peur au bout du compte de se regarder dans le miroir on a peur du visage qu'on reflète puisqu'on est dans le paraître mais comment être au bout du compte n'importe j'ai envie de dire on se voit pas à la hauteur de ce que nous voudrions être de ce que nous sommes il suffit que nous nous regardions devant le miroir et on va voir quelqu'un au bout du compte avec une grosse qui part des péotes alors que quand on se regarde on se dit ah mais non je ne suis pas élevé spirituellement tu te mentes tu ne sais pas qui tu es tu es une personne extraordinaire parce que tu appartiens à un peuple extraordinaire et on se voit à la face toute l'année on se voit à la face ça peut faire peur et c'est quand on est heureux de l'être et qu'on commence à s'affirmer et s'assumer comme tel que ça devient j'ai presque envie d'une expression un peu jouissive on va au bout du compte observer uniquement le côté encore une fois séparé divisé et tous ces amans à travers les âges à travers le temps qui essaient au bout du compte de nous heurter par la force par leur venin par cette haine qu'ils véhiculent là encore une fois je voudrais pour vous alléger parce que je sais que il est déjà à ça mais on n'a pas le temps on n'a pas le choix il faut que je finisse donc je vous demande encore une fois rien de la patience sur ce point je vais dire à l'oral ce que je veux dire m'accord numéro 2 je vais dire à l'oral sur le point sur lequel j'insiste ici non mais je vais pas oui mais je vais pas je vais pas tout lire parce qu'on n'aura pas on n'aura pas le temps juste que vous voyez ce qui est souligné juste qu'est souligné au milieu de la page on se retrouve en exil à instinct vous l'avez ce qui est souligné l'instinct national encore une fois quand nous sommes en exil contrôle chaque individu d'Israël de faire attention et garder la Torah chacun au bout du compte se préoccupe des intérêts vous avez des Israéliens qui sont pas religieux en Israël qui arrivent s'installer en dehors de l'Israël et ils sont perdus totalement donc ils vont commencer à se rattacher à une communauté donc on commence à manger caché à faire sabbat pour en fait retrouver une identité d'accord ? ils étaient pas conscients de la valeur d'Israël c'est tout le problème il y a une telle dimension de sainteté en Israël qu'on a du mal à la percevoir on a du mal à la saisir d'accord ? c'est trop fort donc parfois on a besoin justement de s'en écarter pour pouvoir mieux y revenir mais le fait est c'est que justement d'où il puisse cela pour être content de la sainteté d'Israël on retrouve les expressions il y a quelque chose d'instinctif dans cette identité quand justement ce lien instinctif perd pied n'est plus stable n'est plus authentique du coup puisque mon lien à la Torah n'était pas forcément à l'Israël à la sainteté d'Israël n'était pas profondément cohérent et stable alors automatiquement et bien quand il n'y a plus ce lien instinctif ce lien essentiel et bien aussi à l'égard de la nation j'ai commencé à me perdre qu'est-ce qui se passe ? je reviens je vous dis à l'oral parce que je vais aller à l'essentiel sur notre texte je reviens à la source au verso au recto je vois ce que je viens de dire quand on nous sommes dans une période transitoire qu'est-ce qui se passe ? on va prendre au sens de l'individu vous avez un enfant qui est animé par l'amour de la Torah pourquoi ? parce que ses parents l'ont éduqué naturellement on aime le couscous on aime machin on est dans ce naturel et puis il y a un mode pour le folklore juste pour danser sur Farid Alatra ce que vous voulez peu importe le fait est c'est qu'on est habitué à une certaine encore une fois cohérence mais une cohérence qui n'a pas de base solide il y a quelque chose d'instinctif qui est vrai mais quand va disparaître cet instinctif et qu'on va commencer à se mettre en place une authenticité entre le moment où l'instinctif commence à s'estomper et le moment où la raison fait entendre la cohérence et la justesse du propos vous comprenez qu'à ce moment-là on est dans une situation très dangereuse quand le peuple juif est en train de quitter son exil il s'est rattaché à la Torah bon gré malgré lui de son identité bon gré malgré lui et qu'il est en train de quitter cette identité j'ai envie de dire troquée erronée individualiste pour retrouver l'identité cohérente et authentique de l'Israël entre ces deux moments-là le combat est d'autant plus fort on nous dit que justement dans le Yerushalmi pourquoi est-ce que Esther est appelée le mise-mort qu'on va lire à Pourim juste avant le lever du jour où ils avaient l'obscurité la plus terrible pourtant ça devrait être non juste avant on est à la fin de l'exil la Géoula s'apprête à commencer entre ces deux moments-là on nous dit une obscurité des plus terribles ce moment-là s'appelle les premiers rayons du soleil qui ne sont pas encore sortis et c'est aussi le chamois du désert qui apparaît qui disparaît qui disparaît cette réalité-là c'est l'exemple d'Esther c'est l'exemple de la Géoula de pourrie c'est le moment à la fois qui se veut le plus exceptionnel qui soit mais aussi le plus obscur qui soit c'est le plus dangereux c'est ce moment transitoire l'article que je vous ai à peine lu sur l'article Mahavar ça s'appelle Mahavar c'est ce passage qui est fondamental et il apparaît justement à ce moment-là donc c'est justement à ce moment-là où on a besoin de retrouver notre cohérence et notre unité et il faut le faire avec vigueur et bon gré malgré toutes les idées encore une fois extérieures qui veulent nous laisser penser que ça ne sert à rien que ça n'a aucune utilité que de toute façon on va échouer regardez le texte on reprend notre texte vous voyez c'était dans le gras vous l'avez au-dessus du chiffre 5 ta chiffre 5 et ta trois lignes au-dessus ils vont profiter ils vont prendre avec force le côté faible qui est apparent c'est très facile de dire que le peuple juif va mal aujourd'hui quand on entend une phrase pareille il faut réagir de manière radicale à savoir effectivement à Auschwitz c'était beaucoup mieux tous ceux qui voient la situation du peuple juif comme étant dramatique catastrophique aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire d'un ministre tous ceux qui voient la réalité actuelle comme étant dramatique que Dieu préserve vous n'avez qu'à lire ce qui s'est passé à Oslo pendant les 10 ans de Oslo etc ça ne veut pas dire qu'on doit s'en contenter mais il faut aussi être consciencieux de ce qu'on est en train de dire mais ce qui est important pour nous c'est que oui ça doit nous emporter parce qu'on est en train encore une fois d'avancer vers cet avènement grâce entre guillemets à ces gens qui sont animés par la haine d'Israël entre guillemets entre guillemets le grâce entre guillemets navaux la rouge et bien on va commencer à comprendre réellement on va commencer à comprendre qu'on a au bout du compte nous sommes animés d'une âme éternelle d'une dimension d'une étincelle nationale qu'on a laissée qu'on a négligée pendant quelques milliers d'années elle est pleine de force pleine de vie et c'est elle qui nous permet de nous tenir sur nos jambes sur nos pieds de renouveler cette force vitale de renouveler ces jours comme à l'éternité encore une fois et qui nous permet au bout du compte de tenir face à tous ces amalékiens qui n'ont qu'un seul désir qui n'ont qu'un seul objectif affaiblir les faibles et en affaiblissant évidemment ceux qui sont au bout en bout de course la queue à la fin automatiquement ça a des répercussions sur nous tous entiers ce judaïsme caché profond interne qui parfois même à nous n'est pas connu c'est la grande encore une fois n'échama de la nation qui porte sur elle la souffrance du monde et à la fois nous sommes la météo de l'humanité plus ça ira bien en Israël plus ça ira bien dans le monde et quand il y a des drames c'est aussi parce que nous devons faire ce que nous avons à faire agir selon nos valeurs nos critères nos paramètres elle nous sera clairement connue à l'époque où le Rav s'exprime elle nous est pleinement connue encore une fois elle commence à se faire connaître en ces jours-ci où le Rav s'exprime de et de cet endroit qui nous est même parfois inconnu chez qui est au cœur de la nation et bien va venir au bout du compte ce n'est pas seulement va réunir les juifs parce qu'il y a un danger c'est va réunir les juifs parce qu'ils ont pris conscience de leur unité inaltérable et on a besoin on doit le reconnaître voilà ce que nous devons agir en ces jours de Pourim jusqu'au prochain jour de Pourim qui vont arriver pour toutes les générations futures puisque vous savez que Pourim ne sera jamais abrogé de notre calendrier hébraïque cette force encore une fois insoupçonnable que c'est là-bas que se trouve l'essence même de notre bonheur et le sens de notre vie le trésor choyer la force exceptionnelle de ce peuple elle vaincra elle vaincra tout ce cette écorce de division et de séparation et de séparatisme dans tous ceux qui ont le privilège justement d'être délivrés qui sont encore une fois encore une fois acteurs par amour dans cette rédemption et aussi face à tous ceux qui veulent continuer à parler d'esclavage et encore une fois être animés par la haine d'Israël de tout ça à la fois de ceux qui sont positifs et à la fois de ceux qui sont négatifs à la fois de ceux qui a priori font avancer le spiel blik comme ceux qui pensent maladroitement qui peuvent empêcher au bout du compte le processus d'être en place de tout ça toutes ces réalités-là celui qui est assis dans les cieux il rigole pourquoi ? parce que lui il sait pour reprendre les propos de Manitou les chrétiens qui sont dans le huitième jour les musulmans qui sont dans le sixième jour nous on est dans le septième et nous on va passer au huitième pendant qu'eux ils sont en train de se battre au bout du compte ils n'ont pas compris encore qu'ils n'étaient pas au bonjour c'est exactement ça Jésus-Christ et la caravane passe c'est exactement cette problématique-là le monde entier encore une fois qu'il se souvienne d'un pouvoir je répète créateur ou qu'à Dieu nous plaît destructeur ne peut pas empêcher cette unité inaltérable ou mito ramahamad chez al chez ad et loyada et justement en se tenant en disant qu'on va boire jusqu'à ne plus savoir ne plus reconnaître entre maudit soit aman et baruch mordechai et ceci étant dit c'est la même gematria baruch aman et baruch mordechai tavo akara il yona vient reconnaître au bout du compte et bien la reconnaissance suprême exceptionnelle l'imso et ta yaoudi de retrouver justement cette identité juive authentique inconnue bilte yédo qui est inconnue au plus profond de nous pour rappeler de Yosef à Tzadik lui il les reconnaît eux ne le reconnaissent pas la fin des temps se reconnaissent ils ne l'ont pas reconnu ça c'est la période transitoire mais au bout du compte on se reconnaît ach ach el ach il vada et main en main on te drâ c'est le juif qui voit Rabbi Jacob et qui lui dit tu me reconnais non et toi tu me reconnais non une force une parole exceptionnelle se fera entendre levez-vous et montez vers Tzian la maison d'Akadach je vous dis juste à l'oral c'est la mâton numéro 4 il a cité un verset dans Irmiaou étrangement il n'a pas dit au bout du compte le verset comme il était écrit regardez le verset juste la fin du verset vous voyez qu'est-ce que ça signifie ici d'avoir rajouté dans dans notre texte el beyt je crois qu'on va dire la vérité c'est tout le secret toute la valeur du sujet nous montons ensemble à Yerushalayim on a évoqué la parole sur la paracha Shavuot qu'est-ce qui se passe à l'époque Shavuot on a évoqué tout à l'heure on ne monte pas individuellement à Yerushalayim pour la fête d'Epicurim on y va en tant qu'entité collective c'est le peuple qui doit retrouver sa cohérence et c'est quand on a retrouvé sa cohérence en tant que peuple que au bout du compte nous pouvons clairement monter vers la maison vers Baït et l'ONU ils me feront au bout du compte une résidence et je résiderai parmi eux le peuple tout entier ensemble c'est ça la plus grande c'est pour ça qu'ici il a bien insisté en disant et pas seulement c'est le Kohen qui arrive dans la la région avec plusieurs villes qui sont autour d'elle on y va ensemble les encens qui sont tellement appréciés par la collègue c'est mort n'est-ce pas et Hadass évidemment la Myrthe rappelez-vous que dans le dans le champ que Mordechai il est comparé à un être qui pousse au milieu des mauvaises des ronces ou Hadass où nous disent que la Myrthe elle pousse au milieu les orties les orties ça manque pas les ronces ça manque pas mais même au milieu de ces ronces sort Esther sort à la Myrthe d'accord oui mais on n'a pas besoin de se porter pour le fumier mais si ce fumier penserait éventuellement qu'il peut empêcher la rose d'éclore il ne peut pas le fumier en l'occurrence évidemment ce sont tous ses ennemis qui veulent empêcher ce projet d'être en place et nous-mêmes devons être conscients que rien ne peut empêcher ce projet aujourd'hui aussi aujourd'hui aussi il y a un peuple qui est uni qui est fort qui a la force de se battre la force de construire tout ce qui a été détruit d'où il va le puiser cette force de construire tout ce qui a été détruit de son trésor intérieur qui est caché de l'œil c'est là-bas qui est caché qui est enterré pas enterré au sens enterré mais qui enfouit la bénédiction de l'air c'est quoi la yéhoudine où du coup évidemment on va avoir l'obligation de boire jusqu'au moment où on ne va pas penser une seule seconde j'ai envie de dire que c'est moi le mettre à bord que c'est la vision extérieure qui décide de l'histoire et de l'avenir du peuple juif en aucune manière et pour cela et je termine avec ce point il faut être conscient de deux choses essentielles pour arriver à ça en chacun de nous il faut être conscient de deux éléments essentiels regardez si vous voulez ma corde numéro 3 le Rav dans Rota Kodesh vous l'avez deux points essentiels quand on veut comprendre la force et l'essence même de la sainteté dans toute la littérature traditionnelle qui est la nôtre premier d'abord connaître l'authenticité la véracité du sens de la sainteté de tout ce qui est allié par cette sainteté donc évidemment l'étude la vérité du propos de la parole la luminosité qui est inhérente à ces paroles de sainteté évidemment l'éclatissement de la véracité encore une fois du propos et de cela deuxième point essentiel le deuxième point prend sa source dans la nécessité de la sainteté j'ai pris conscience que cette parole était vraie elle était authentique elle était exceptionnelle je dois comprendre aussi combien elle est nécessaire à toute la création tout à l'heure Elisheva tu as parlé de Kohanim on n'est pas seulement Mamlechet on est Mamlechet Kohanim on n'est pas seulement Goy on est Goy Kadosh ce qui est la différence une des différences essentielles entre les Goyim et Amisrael qui est Goy Kadosh on est animé par la sainteté et on connaît la nécessité de cette sainteté encore une fois sur tout l'édifice de la création à quel point encore une fois cette prise de conscience cette véracité cette préconce de la véracité de cette sainteté c'est elle qui met en place le bien authentique et jusqu'à quel point à quel point toutes les idées quelles qu'elles soient qui sont véhiculées tous les ismes comme j'aime bien le dire toutes les idées qui ont parcouru l'histoire au bout du compte et au bout du compte ne peuvent que faillir vaciller tout cela va apparaître encore une fois totalement assombri obscurci quand on est encore une fois animé par cette lumière de la sainteté et de cela encore une fois on est assuré que quand nous va naître cette connaissance vivante herche à émettre de cette vérité et la nécessité encore une fois essentielle de cette vérité ne sont qu'une seule et même chose nous ne sommes pas dans une utopie nous ne sommes pas dans un projet nous sommes dans la mise en place d'un projet qui est déjà énoncé à l'origine et qui va réussir et le plaisir divin cette lumière encore une fois divine qui va puiser en nous et le plaisir qu'on en tire évidemment avec la force de la vérité c'est ça qui nous donne cette confiance tout ça indique une seule et même chose un seul et même concept qui se met en place à Mitzayir qui se met en place uniquement d'abord et avant tout tout ça par la force de notre parole pas la mienne notre parole la parole la parole de la Torah nous ne sommes pas comme vous le savez le peuple du livre nous sommes d'abord et avant tout le peuple qui est animé par la parole authentique avec toute cette complexité cette diversité tout cela est inscrit dans la vérité peut-être au risque de me répéter et mettre Aleph jusqu'à Tav ça englobe tout Aleph même 13 lettres même Tav 13 lettres 26 tout ça doit être englobé dans cette authenticité du nom d'Akadosh et c'est ça qui au bout du compte remplit pas seulement le monde mais les mondes c'est ça qui remplit au bout du compte le monde c'est la force d'Israël son éternité son assurance d'avoir confiance dans cette éternité quand on boit c'est on ne boit pas pour oublier c'est on boit parce que justement peut-être pendant 364 jours de l'année eh bien on s'est laissé aller à comment on dirait des réminiscences qui nous vont nous laisser entendre eh bien qu'on n'est pas là on n'est pas là pour l'éternité on se trompe on ne sait pas qui nous sommes non on n'est pas assez différents des autres ici on boit du vin pour bien mettre en évidence une distinction essentielle entre nous et les nations tu rentres au bout du compte le vin dans l'essence de Amisraël va en sortir le secret on n'est pas suffisamment attaché à ce secret qui est j'ai envie de le dire quand la bénédiction de justement de Shimon et de Lévi où Yaakov dit quand ils sont ensemble ça a un problème c'est quand ils sont ensemble il faut boire du vin j'ai envie de dire pour sortir ce secret authentique essentiel qui nous relie à l'éternité d'Akadosh Barucho exactement c'est en cela qu'il faut justement être capable eh bien d'assumer cet avenir pour notre peuple et j'en suis certain j'en suis persuadé Shalom Golduv c'est bon c'est très bien c'est pas comme un instant y'a-t-il des questions l'unité l'unité c'est éternelle l'unité c'est ce que je veux vous pouvez enlever le mute si vous voulez si vous avez des questions ou des remarques Mekhima David je vous écoute aussi s'il y a des questions pour permettre à tout le monde de libérer s'il y a des questions y'a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions des remarques il n'y a pas de remarques alors portez-vous bien Shabbat Shalom n'oubliez pas l'importance de se rappeler du souvenir de la mort de Amalek Shabbat Shalom il n'y a pas de remarques de Amalek